coucou c'est hélène comment allez vous bienvenue sur ma chaîne son spirituel dédié à l'élévation des consciences et à l'éveil spirituel aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet très important qui est la crise économique ou je dirais la crise globale qui est en train de nous tomber dessus et la raison pour laquelle je voulais en parler c'est parce qu'en fait on voit beaucoup de choses en ligne à ce sujet et je voulais vous donner ma stratégie pour pouvoir je dirais survivre cette cette crise qui est en train de nous tomber dessus et aussi parce que ben pour voir pas mal de je dirais de sites internet survivaliste etc je me dis il faut quand même voilà dire la vérité profonde aux gens et non pas comment dirais-je entretenir cette peur en disant il faut survivre il faut s'acheter des armes il faut avoir des stocks de nourriture etc tout ça c'est vraiment premièrement dangereux c'est de dire cela et de le faire c'est tout sauf l'humanité en 5d vraiment c'est égoïste aussi parce qu'en fait les personnes qui vous disent de faire des stocks comme ça et voilà en fait ils incitent et pour l'avoir vu à ce que vous dévalisiez les magasins moi je moi je en prenant plein de trucs et puis comme ça les gens à côté on s'en fiche ils n'ont plus rien les personnes âgées comment ils font pour prendre plein de trucs etc enfin bon vous imaginez que ça c'est vraiment le monde de la 3d et c'est vraiment pas le monde de la 5d donc moi je veux vous parler de ce monde de la 5d où la conscience qui est en train de s'élever en ce moment est une conscience qui est qui est proche de l'unité c'est une conscience qui a de la compassion pour les autres et qui va en fait aider les autres et qui va servir les autres et servir les autres ce n'est pas se dire moi je fais mon petit bonhomme de chemin sur cette vie je me protège voilà je prends tout ce que j'ai à prendre et après rien voilà donc c'est pas comme ça que cela va fonctionner en cinquième dimension que c'est déjà en train de fonctionner en clair et pour moi c'est vraiment très important parce que la manière dont on manifeste les choses en 5d est absolument différente d'entre de la troisième dimension en troisième dimension on essaie toujours de manifester quelque chose pour soi et et bien entendu un certain nombre d'entre vous vont se dire et qu'est ce qu'il ya de mal à vouloir quelque chose pour soi c'est un état d'esprit qui est vraiment très très différent donc on est tous à un niveau différent de conscience mais il faut vraiment savoir que ça n'a rien de normal de penser à soi et pas aux autres c'est vraiment l'inverse en fait maintenant ça veut pas dire que ça n'a rien à voir avec le sacrifice parce qu'en fait les gens on va dire le on devrait pas sacrifier etc et je suis d'accord le but n'est pas de se sacrifier non plus mais le sacrifice est un ressenti que l'on ressent en troisième dimension de via l'éducation que l'on a reçu qui n'est pas très utile qui en fait nous fait voir un monde le monde dans lequel on vit faire le monde en 3d d'une manière 3d c'est à dire moi je la peur c'est dur dehors il faut se protéger les gens différents sont méchants et il sait la compétition il faut gagner etc enfin j'en passe et des et des meilleurs ça c'est un monde 3d donc c'est normal qu'on se sente on a l'impression que c'est du sacrifice parce qu'on on est né dans un monde où il faut réussir donc pour pour soi pour sa famille etc et que eh bien le malheur que l'on voit dehors donc les les gens qui sont à la rue etc ça fait partie de la vie ça fait mal au coeur mais bon c'est comme ça et c'est pas du tout normal non c'est le c'est tout à fait le contraire et donc en cinquième dimension c'est de réincorporer toutes ces personnes laissées derrière qui ne peuvent pas vivre de manière pas dans cette société de 3d soit parce qu'elles sont exclues soit parce qu'elles s'excluent elles mêmes parce qu'elles ne veulent pas j'ai mon ami le chat ma caméra ne suit pas donc soit parce qu'ils sont exclus soit parce qu'ils s'excluent même parce qu'ils ne supportent pas de vivre dans un dans un monde comme cela et donc en cinquième dimension non ce n'est pas voilà en cinquième dimension on ressent pas de sacrifice parce que c'est vraiment un désir profond de d'être de service aux autres qu'en étant au service aux autres aussi on se sert soi même si on oeuvre pour le comment dirais-je si on oeuvre pour le bien de l'humanité et bien on en fait partie donc c'est ça on le comprend on l'a intégré donc on se dit bah oui en effet c'est pareil c'est à dire qu'on est le tout vous et moi nous sommes la même chose nous venons de la même chose tout ce qui est autour de nous c'est là c'est la même chose donc du coup on comprend que ça ne sert plus à rien de servir de se servir avant les autres parce que les autres c'est et nous c'est la même chose donc en cinquième dimension on devient on marche avec le coeur et on se rend compte que ça que ce qui se passe ne ne convient pas à tous et donc la cinquième dimension on commence déjà à se rapprocher de de moindness de on est un de l'unité et par là même le coeur veut faire quelque chose pour le tout et donc pour revenir au sujet donc les survivalistes bah donc du coup c'est le contraire c'est genre moi je je moi survive moi ma famille et puis le reste je m'en fiche parce que là ça craint on n'a pas etc donc ils entretiennent cette peur qui a pas lieu d'avoir parce que c'est même si bien entendu je suis en train de dire que c'est pas assez normal d'avoir d'avoir peur parce que c'est l'inconnu et puis parce que les choses sont vraiment très différentes sont en train de de se casser la figure pour créer ou se transformer en quelque chose de nouveau donc ma stratégie pour survivre une crise économique et sociale et globale c'est la résilience parce que qu'est ce que vous faites une fois que vous vous boîtes de conserve et je ne sais quoi même si vous arrivez à acheter pour un an et même si vous arrivez à acheter pour deux ans après vous ne savez rien faire vous aurez vous aurez peur parce que qu'est ce qu'on fait maintenant c'est ça sert à rien donc faire quelques réserves mais il faut penser que tout le monde a besoin d'avoir quelques boîtes et des choses voilà pour suivre vivre on l'a vu pendant le confinement le premier confinement voilà tout le monde il y a des personnes qui avaient qui prenaient tout il n'y avait plus rien dont on arrivait il y avait même le papier toilette vous vous souvenez c'était assez intéressant comme comme concept là enfin tout tous les toutes les vues tous les vivres la nourriture de base voilà on arrive nous on n'a rien parce que il ya des personnes voilà qui en cinquième dimension on pense à cela donc comprendre on prend deux trois boîtes on prend pas on va pas dévaliser pour moi avoir et les autres je m'en fiche voyez ça c'est pas 5d du tout donc la résilience il ya il ya plusieurs niveaux il y en a au moins au moins 3 la première c'est celle que j'ai commencé il y a deux ans c'est de faire du jeune intermittent la diète intermittente je sais pas comment dire pensée pour pouvoir être en contrôle de mon corps et me rendre compte que mon corps il est très fort mon corps notre corps en fait il est fait justement pour avoir des moments de famine et des moments d'abondance donc dans l'abondance on mange on mange on cueille les fruits on mange ce qu'il ya on fait de la graisse et ensuite en hiver et bien on a ce stock de graisse où il ya tout ce qu'il faut dedans pour 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 l'hiver pour passer l'hiver donc il faut apprendre parce que nous on nous dit le contraire en troisième dimension on nous dit attention faut manger plusieurs fois par jour il faut faire ci attention c'est c'est grave si les gens ont littéralement peur de ne pas manger donc ça c'est un peu grave quoi alors qu'on est des pièces de technologie qui sont faites pour cela complètement quoi pour créer ce dont on a besoin dans un même notre corps quoi donc j'ai fait ça ce qui fait que maintenant je voyais je peux ne pas manger pendant sept jours j'aimerais essayer dix jours maintenant ça c'est pour le pour le fun parce que ce n'est pas obligatoire mais vous savez que vous avez du pouvoir certain que vous savez vous pouvez ne pas manger pendant sept jours et que vous êtes super au contraire vous avez plus d'énergie que quand vous mangez puisque la digestion prend énormément au moins 60% de notre énergie donc du coup ça prend beaucoup d'énergie de manger alors pour récupérer l'énergie le mieux c'est ne pas manger mathématiquement c'est logique donc je fais le jeûne intermittent aussi je mange maintenant deux fois dans la journée de manière très rapprochée pour avoir au moins 16 à 18 heures 16 heures voilà où eh bien mon corps peut faire son son boulot quoi de réparation entretien tout ça donc du coup maintenant je fais je veux dire c'est vraiment un truc pour moi la nourriture ne me voilà j'ai pas peur je peux rester sans manger pendant longtemps donc ça c'est une pièce maîtresse parce que l'eau on peut on peut pas ne pas boire mais même c'est pareil on peut apprendre à boire aussi à boire moins chose que je fais aussi quand je dis boire moins c'est que parce que moi je bois beaucoup donc de diminuer mon besoin et de voir que il ya un besoin minimal que le corps dont le corps a besoin mais que si je ne fais pas beaucoup d'activités physiques etc je ne perds pas autant d'eau que si je suis à mon ordinateur en train de travailler donc je n'ai pas besoin d'autant d'eau après je j'ai des systèmes pour filtrer du charbon actif j'ai une sorte de paille spécifique avec un filtre qui permet en fait de boire de dans de des lacs ou des endroits qui ont l'air relativement compromis donc ça j'avais acheté ça quand je quand quand j'étais allée en un mais je m'en suis pas j'ai pas eu besoin de m'en servir mais je l'ai là donc c'est un investissement pour moi mais bon il ya des choses plus grosses facile à utiliser pour pouvoir voilà par exemple récupérer l'eau de pluie et puis la filtrer etc donc ça c'est c'est une une première chose il y a aussi et bien le minimalisme sur lequel je travaille aussi depuis depuis un certain nombre d'années maintenant et c'est de diminuer un maximum mes besoins et ce que je veux dire au niveau du minimalisme le minimalisme c'est pas comme on peut voir aussi sur internet c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aussi on voit les choses mais il faut être aussi intelligent il faut réfléchir il ya des compétitions genre moi je vis avec 17 trucs moi je vis avec 12 trucs comme si c'était une compétition le minimalisme c'est pas du tout à vous d'avoir un certain nombre de trucs c'est très humain et trop été très 3d de de voir les choses comme ça de vouloir mettre les choses dans une boîte d'avoir des chiffres des trucs le minimalisme c'est cette ce concept de d'utiliser seulement ce dont on a besoin et pas plus donc puisque nous sommes des gens différents nous avons des vies différentes par exemple par exemple moi je vois le travail que je fais j'ai beaucoup de matériel j'ai du matériel par rapport à ça les choses personnelles que j'ai c'est que c'est que dalle comparé au matériel que j'ai pour faire mes vidéos mes audios mais 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 pour ma production de musique et tout ce qui est donc quelqu'un qui bat qui travaille dans je sais je sais pas dans une une usine j'en sais rien je dis au pif et bien n'a ni besoin d'ordinateur ni besoin de matériel pour faire des vidéos ni rien du tout donc c'est juste c'est ses fringues et ses affaires de toilettes voyez la différence c'est que c'est qu'on peut pas mettre les choses dans des boîtes mais ce concept de minimalisme c'est d'avoir un minimal d'avoir un minimum de choses et de vivre dans un endroit qui voilà qui est adapté à nos besoins donc c'est pour ça quand je parle de tiny house le tiny living c'est pas ça veut pas dire petit dans le sens minuscule pour être minuscule mais c'est de de prendre la place dont j'ai besoin seulement et et je vois en étant seul sans enfants sans famille en particulier je n'ai pas besoin d'une grosse maison avec plein de pièces etc donc vivre dans une maison ici comme je suis en ce moment j'ai j'ai une chambre qui représente l'endroit où je vis et le reste c'est les endroits partagés donc en fait c'est clair que ça va se faire de plus en plus de partager des maisons parce qu'on peut pas avoir une maison par personne ça n'a aucun sens il n'y a pas assez de deux maisons il n'y a pas assez de propriété il n'y a sûrement pas assez d'argent pour pouvoir construire des maisons de science-fiction donc c'est clair que les gens se mettent ensemble pour pouvoir faire les choses quoi donc le minimalisme donc le frugalisme c'est c'est à dire manger un minimum un minimum ça veut dire pas manger en dessous de ce dont on a besoin mais manger ce dont on a besoin seulement et ça c'est toute une éducation parce qu'on a besoin de très peu de nourriture et on nous a éduqués à penser qu'on a besoin de beaucoup plus que ça et c'est l'inverse et on nous a appris que certaines choses sont bonnes pour la santé alors que pas du tout c'est au le contraire tout ce qui est laitage c'est très mauvais pour la santé c'est c'est inflammatoire c'est enfin bon il n'y a pas que le lait mais bon c'est pas une vidéo à ce sujet mais ce que je veux dire c'est que pour vendre du lait voilà on nous met une pub où les personnes ont du lait une moustache de lait alors ça fait c'est rigolo c'est sympa ça paye pas de mines ça doit pas être dangereux aller buvons du lait avec toutes les hormones qu'il ya dedans faut arrêter de boire de boire du lait et de manger des trucs à base de lait infecté quoi si on retire toute la nourriture qui n'est qui n'est pas bonne à cause de ce que l'être humain en a fait en fait eh bien on a besoin de très très peu de choses quoi donc là la prochaine stratégie pour pouvoir survivre une crise c'est aussi d'avoir des savoir-faire et pas un seul c'est fini l'école où on nous apprend nous formatent en fait à avoir un job et puis il faut pas en changer etc non maintenant il faut avoir plein de jobs plein de savoir-faire pour pouvoir rebondir rapidement et justement ne pas être dans ce dans ce stress constant de de savoir d'accepter de faire des choses aussi bien été intellectuel que manuel de savoir tout faire donc c'est ça l'important parce que quand vous avez des savoir-faire différents et bien vous allez pouvoir échanger cela contre d'autres services dont vous avez besoin contre de la nourriture etc etc donc ça c'est vraiment le troisième point vraiment essentiel c'est de pouvoir échanger des savoir-faire donc ça 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 fait partie de ma stratégie et la dernière chose que je voudrais dire c'est cette histoire d'argent donc on vous conseille tout simplement de d'acheter de l'or ou de faire j'en sais rien moi des bijoux des je ne sais pas quoi mais même ça ça n'a aucun intérêt parce que là où on va c'est c'est une une métamorphose et là l'argent ne n'aura pas lieu l'argent tel qu'on le connaît n'aura pas lieu de n'a aucun intérêt de perdre votre temps en ce moment d'accumuler des de l'argent parce que ça ne vaudra rien lors s'il n'y a pas pourquoi est ce que ça on a mis une valeur une valeur sur l'or il ya un marché qui marche avec l'or mais sans ça ça ne vaut rien c'est juste un truc de un truc de métal donc lorsque tout va être fait parce qu'il faut pas comparer avec avant voilà quand il ya eu des guerres des moments de récession etc l'or et les métaux précieux sont toujours restés mais là on va vers un truc complètement différent c'est à dire que c'est pas du fin c'est une vraiment une métamorphose de l'humanité où l'argent ne va pas avoir lieu donc ça n'a aucun intérêt parce que si demain vous venez me voir avec votre or parce que vous avez besoin de quelque chose je ne vais rien en faire de cette heure parce que personne ne va le vouloir parce que qu'est ce que vous voulez faire avec de l'or puisqu'on peut rien faire avec puisqu'il n'y a pas de système basé de dessus quoi donc ça n'a aucun intérêt ne perdez ne perdez pas votre temps quoi que vous ayez un peu de cash le temps que parce que bon l'argent va pas disparaître comme ça je sais parce que je suis en train de dire mais déjà énormément de réseaux se forment justement d'échanges de choses ou de faire des systèmes de comptage ou de ou de monnaie locale ça existe déjà déjà c'est quand même pas vraiment nouveau mais les choses sont en train de s'accélérer à ce niveau c'est d'échanger tout simplement des unités de travail pour des choses dont on a besoin et c'est quelque chose comme ça qui m'intéresse de faire mais notamment voilà l'échange de travail contre contre des choses de base déjà c'est 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 en train de voilà de monter en flèche et énormément donc l'argent n'aura n'aura plus lieu en 5d et c'est ce que nous créons voilà c'est le désir de la 5d c'est de créer un monde où la valeur ne passe pas par là de quelqu'un ne passe pas par l'argent le volume d'argent que cette personne peut avoir ou pas parce que ça fait un monde injuste comme celui dans lequel nous vivions jusqu'à présent et qui est en train de se transformer je veux dire quelqu'un qui est à la rue n'aura jamais d'argent donc sera et voué à l'échec et vous est voué à mourir et donc du coup cette personne si elle fait des enfants et bien n'auront pas non plus d'argent c'est comme les castes en inde quoi on s'en sort pas et là c'est terminé dans ce monde là c'est terminé je vous le dis les enfants c'est terminé il faut penser à tout le monde et redresser la barre dans sa vie pour pour aller dans ce sens ça se fait pas du jour au lendemain donc tout ce que je vous dis regardez j'ai commencé à travailler sur le minimalisme où j'utilise le moins de choses possible du tout dans ma vie et j'ai commencé par ma routine de comment on pourrait dire ça de beauté entre guillemets enfin je vais dire là voilà les cheveux le corps voilà des pieds à la tête ensuite l'intérieur et voilà le côté matériel petit à petit je me je réduis les choses dont j'ai besoin bon le matériel tout ce dont j'ai besoin pour travailler faire mes vidéos fermer si mais ça mais ça bah ça j'en ai besoin j'en ai besoin on y met d'accord et et donc développer plusieurs savoir-faire voilà ça c'est encore aussi j'ai toujours été très débrouillarde je bricole je peux créer quelque chose avec mes mains même si je sais pas comment faire je sais comment faire et à des tutoriels surtout maintenant donc vraiment peut pas vraiment dire qu'on ne peut pas faire les choses voilà donc ce sont mes stratégies parce que oubliez les survivalistes qui vous disent de juste acheter des armes ça c'est vraiment contre contre l'humanité de vouloir tuer et voilà ce genre de conversation vraiment n'aboutit à rien tout ce que je sais c'est que nous allons vers une humanité du coeur et en fonctionnant avec le coeur et ben il y aura de moins en moins de violence de moins en moins d'injustice parce qu'en fait tout le monde sera inclus donc ça c'est la finalité je dirais de ce de ce passage en 5d qui va prendre beaucoup de temps bien entendu mais c'est à vous de savoir si vous voulez faire partie de cela donc de cette solution de cette nouvelle humanité de en cinquième dimension ou si vous retournez dans la troisième dimension avec moi je ma petite vie j'essaie de survivre je voilà je qu'importe j'aime bien manger alors faut quand même bien profiter dans la vie etc etc toutes ces phrases toutes faites c'est à vous de voir et chacun prend les décisions qu'ils ont à prendre bien entendu mais moi vous connaissez ma ma position donc c'est celle de la cinquième dimension de la nouvelle humanité de la nouvelle terre où nous sommes tous ensemble pour le bien de tous je vous dis à très très vite je vous fais un gros gros bisous je vous dis à très vite